L'ambition des coffres, c'est de faire de la voiture un transport collectif. Pour cela, on a inventé une station de covoiturage. Le passager peut être inscrit au préalable sur internet, mais également peut directement se rendre à la station. Il faut juste un numéro de téléphone portable et il fait son inscription. Grâce à une borne, il fait sa demande. On lui indique un prix, un temps d'attente. S'il est d'accord avec les infos qu'on lui donne, il valide. Il y a un ticket qui sort et l'information de sa demande de covoiturage est répercutée sur des panneaux lumineux qui sont en amont de la station. Tous les conducteurs ont l'information en temps réel. S'ils sont pressés, ils ne sont pas obligés de s'arrêter. S'ils vont dans la même direction, ils ont juste à lire le panneau. Ils s'arrêtent, ils prennent le passager et ils font un bout de route ensemble. On le connaît. On a des systèmes de sécurité. On peut envoyer un SMS ou également enclencher la géolocalisation sur son téléphone. En fait, le projet Covoitici, c'est un consortium d'expérimentation de plusieurs collectivités territoriales et d'un laboratoire public de recherche et également de la start-up ECOV. Et les collectivités financent les stations de covoiturage. ECOV apporte la solution, l'exploite et c'est vraiment les collectivités qui ont fait ce choix d'offrir un nouveau mode de transport pour leur population en complémentarité avec les bus qui passent à certaines fréquences mais qui ne passent pas forcément en heures creuses. Donc, c'est vraiment utiliser l'économie du partage pour se déplacer. Ce premier projet, en fait, était un projet de 20 stations de covoiturage, donc sur trois ans, comme c'est vraiment une expérimentation. On a aujourd'hui, en fait, des communes, des collectivités ou des départements proches qui ont un lien, en fait, en matière de flux avec ce projet qui commence à nous dire, moi, je suis intéressé sur cette solution, peut-être un peu différente, peut être exactement la même solution. L'idée, c'est que le réseau grandisse pour répondre, en fait, aux mêmes besoins. La fracture numérique, c'est vraiment un enjeu pour nous. Finalement, au démarrage, on a conçu le plus dur, c'est offrir un service accessible au plus grand nombre. Donc, on arrive à offrir un service même au non-numérique. Alors, on utilise le numérique, on utilise toutes les technologies, toute l'innovation, on crée en permanence, on l'améliore en permanence. Mais l'idée, c'est que l'usager, en tant que tel, voit pas cette difficulté et voit pas le besoin d'avoir accès au numérique. Et c'est vraiment notre borne qui fédère aujourd'hui les deux types passagers et conducteurs. C'est un lieu de rencontre. C'est un lieu de rencontre. C'est un lieu de rencontre. C'est un lieu de rencontre.